C'est mon idée ! Il faut que c'est par les deux ans de la finale ! Les trois finalistes, ils savent rien ! On va aller plus d'avoir moins de l'écadier ! Gautier, Gautier, Gautier nous appelle à une vidéo ! Les deux neuf ! Il faut juste le chouette ! Gautier ! On est là-bas ! C'est le meilleur ! On est là-bas ! On n'a pas de problème ! Gautier ! Oui ! On est là-bas ! On est là-bas ! On a cherché Gautier ! On est là-bas ! Oui 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 ! Oh my God ! C'est tout bas ! Oui ! Il y a un peu de bonheur ! Oui ! C'est la place ! Oui 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 ! La salle catégorieuse ! Oui ! OK ! La salle catégorie... 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 La chassée du bois ! Ahaha ! Ça fait quelque chose de ça... Ne s'en parle pas ! Ne s'en parle. On peut ralane... Non ! Non ! Pas pas ! OK ! Mesdames, Messieurs les bienvenus ! Amen ! Nous sommes là-bas pour... je peux dire mon âge aussi avant que tout le monde me pose la question c'est vrai c'est tout à l'heure vous allez le demander après c'est vrai c'est vrai c'était pas l'économie, on l'a reconnu grâce à la seule l'or quand on faisait l'étude biblique dans le temps d'Avare la biblique n'était pas en coexistant Amen quand on aimait ça l'étude vous avez demandé au palin d'Avita qui m'a l'étude au panel étude et puis on va parler et c'est là où elle était donc le Seigneur l'a gardée elle a le train de serrer et on est content qu'elle soit toujours ce que j'essaie c'est qu'elle témoigne encore beaucoup à l'hôpital là où elle travaille où elle va elle témoigne toujours donc on voulait lui dire qu'on aime beaucoup qu'on parle d'un croix à elle Amen donc c'est ça mais comme nous sommes des chipiniens quand nous nous rassemblons nous recevons toujours les nouveaux et les nouvelles Amen c'est vrai ? le Seigneur l'aise c'est la première fois Oh Lala 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 V Lala 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 Dala C'est un mec qui va nous expliquer, donc on reçoit le métier. Les gens me disent que c'est la couette, mais c'est pas la couette. Nous, ici, à la maison, nous sommes... Vous ne pouvez pas faire des choses. Mais là, on n'a jamais reçu le fouet Patrick. Bon, le fouet Patrick, recevez le fouet Patrick. Bien, 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 bien. Je vais pas le modeste. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bon, dans un, je vais la dernière à ce que je vais faire. Pas de ça. Alléluia! Notre chanteur, pianiste, accordiste, réparatiste. Il y a une soeur qu'on n'a pas encore reçue aussi, là. C'est la soeur Audrey Numbissi. Oh! Bien, 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 bien. C'est qu'on a aussi la soeur. Deuxièmements, il y a des petits cheshamouents. Bien, bien bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Vos m'ont pas chanter en un peu, je veux être un univers. Allo, bonsoir aujourd'hui. Il est bonjour aujourd'hui. Wooh! Wow! Hooh! Woh! Woh! Donc, les Mormes à chanteurs sont un peu joyeux à l'anniversaire. Bravo. C'est du transit. On va quand même rappeler la Sainte Catherine qui fait tout, qui se cache. Donc on va chanter. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse l'espoir. Que Dieu te bénisse. Qui aime le Seigneur ici ? Amen. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de partager un petit truc. C'est important. Donc prenez vos bibliées rapidement. On va changer les petits. On va passer. 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 S'il vous plaît, 1 Corinthiens 15 verset 1 à 4. 1 Corinthiens 15 verset 1 à 4. Si quelqu'un les peut choper. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Selon les Écritures, la bonne nouvelle, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Si on vous dit que demain, le Walmart ouvre et vende tout à 5 dollars, qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a des gens qui vont quitter maintenant pour aller se reposer pour faire la ligne demain. Parce que pour eux, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle financière. Si on vous dit que demain, la banque, on ne me dit pas là. Une banque en particulier, elle donne 10 dollars à chacun qui arrive à tel heure et tout cela. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va vous la voir 10 minutes là. Si on vous dit que demain, celui qui se représente au gouvernement, le premier au bureau, avant telle heure, toutes les dettes d'impôts que tu avais sont remboursées. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Voilà. Maintenant, on entend vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle qui est une bonne nouvelle mais qui ne paraît pas bonne pour les autres ? C'est comme ça me fatigue. C'est de ça que je vais vous parler. L'évangile dont on passe, cet évangile qui sauve. Ce que je vais vous apporter, c'est que quand vous allez dans n'importe quel pays, vous allez voir la première chose qu'on va vous présenter, c'est toujours une religion ou quelque chose qui marque, qui est populaire. Ce que nous avons n'est pas populaire mais ce que nous avons est véritable et ça marche. Tu vois, n'importe où, on te dit, il faut croire, il faut faire cela, il faut donner cela, il faut faire cela. Le message que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire la mort du Seigneur, l'enseignement du Seigneur et la ressuscitation du Seigneur, c'est la bonne nouvelle qu'il faut partager par et ne compromettez jamais cela. Si tu veux rester vivant dans le Seigneur, prêche cette nouvelle. Vous savez pourquoi ? Tout ce qui se passe autour de vous, c'est-à-dire que la pression familiale, la pression des médias, la pression autour, la pression religieuse, la pression du gouvernement, il faut faire cela, il faut... Toutes ces choses-là, c'est juste pour te manipuler pour que tu oublies ce message. Si tu gardes ce message, tu as Jésus avec toi. Il faut garder ce message, il faut prêcher. Et maintenant, comment nous savons que Jésus-Christ est mort ? Ça représente notre repentance. Comment nous savons que Jésus-Christ a été enseigné ? Ça représente notre enseignement dans les eaux du baptême, au nom de Jésus-Christ. Comment nous savons que Jésus-Christ est ressuscité ? Ça représente le Seigneur. Comme nous sommes remplis du Seigneur, avec l'évidence de parler en langue. Et c'est ce qui fait que nous pressions qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom est Jésus. Je vous dis, tout ce que tu as à faire à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ne le savait pas, je sais que beaucoup de ça, prêche le nom de Jésus. Quand tu dis n'importe quoi, tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu t'accroches à cela parce que tout ce que le diable a fait, tout ce qu'on tourne, tout ce qu'il va essayer, c'est pour t'empêcher d'avoir cette vérité. Et pour te faire douter de cela, ne compromet jamais ce message. Tu veux rester en vie spirituellement. Tu veux être sauvé. Tu veux sauver ta famille. C'est le message. Et c'est pour ça que c'est le message le plus difficile à passer dans tous les pays, parce que c'est la vérité. Je vous promets, vous vous accrochez à ce message. C'est ce message qui va vous sauver. Vous vous accrochez à ce message. C'est ce message qui va détruire les miens. C'est le message contre lequel le diable lutte de tous. Regardez toutes les histoires maintenant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui connaissent cette étude, je l'ai déjà faite. Elle est en ligne. Mais vous allez voir que dans beaucoup de religions, il parle de Jésus-Christ. Indirectement, intrinsèquement ou directement. Mais, ce que je veux vous aborder, c'est qu'il y a quatre religions qui sont populaires dans le monde. La première religion, c'est quoi? Le catholicisme. Mais le catholicisme, c'est la religion qui parle plus de Jésus-Christ. La deuxième? L'islam. Dans l'islam, on parle de Jésus-Christ comme étant prophète. Si vous remarquez, plus une religion parle de Jésus-Christ, plus elle est populaire. La troisième, c'est le partage entre l'hindouisme et le bouddhisme. Mais si vous regardez dans l'hindouisme et le bouddhisme, on parle de Jésus-Christ comme quelqu'un qui devait venir. Plus tu caches le Seigneur, plus la religion est cachée. Plus tu cries le nom de Jésus-Christ, plus le Seigneur va se présenter. Mais nous, nous sommes des apostoliques. Nous allons crier le nom de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Maintenant, pourquoi je vous ai passé ce document? C'est parce que je vais vous montrer comment le monde pense. Nous pensons que c'est le monde qui sait. Non, c'est pas le monde qui sait. C'est Jésus qui sait. C'est Dieu qui sait. Amen. Vous savez, nous on a tous eu l'habitude de lire. Amen. On a vu qu'il y a de la bonne nourriture ici, là. Mais quelqu'un ne sait pas lever le matin pour commencer à prendre le sel avec la viande et le gombo, et puis il met de la viande. Sinon les gens ne vont pas manger. Amen. Tous ceux qui cuisinent ont appris quelque part. Tu as pris de maman, tu as pris de papa, tu as appris une recette quelque part. Amen. Il a pris de quelqu'un. Amen. Et donc, il a pris de quelqu'un. Il a aussi cultivé cela. Mais là, ce que je vais apporter, c'est ceci, c'est que tout ce que nous avons appris, nous avons pris au départ des livres. À l'école, quand tu voulais faire la chimie, tu avais besoin de livres. Je ne peux pas t'enseigner, mais moi, tu dois lire toi-même pour savoir. Voilà pourquoi on dit qu'il faut continuer sa vie. Amen. Donc, maintenant, vous savez que dans ce moment, les bibliothèques sont très populaires. Il faut cultiver l'esprit. Amen. Maintenant, je vous montre à quel point l'homme... Il ne fallait pas ouvrir. Il faut laisser la feuille plier. Tu veux casser l'information ? Laissez la feuille plier comme ça. À quel point l'homme nous montre l'hypocrisie de l'homme. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est sage. Maintenant, la Bible dit quoi ? Que c'est quoi la sagesse selon la Bible ? Merci. La crainte de l'éternel. Si tu es sage, tu crains l'éternel. Désolé pour les autres. Désolé de vous avoir offensé. Si tu ne crains pas l'éternel, tu n'es pas ça, tu es idiot. Si tu crains l'éternel, tu es sage. La sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Ce n'est pas le nombre de connaissances scientifiques que tu as. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu emballes. Si tu crains l'éternel, tu es sage. Amen. Donc, maintenant, alors, dans le monde, ceux qui disent alors qu'ils refutent la Bible. Parce que je vous dis, je dis ça pourquoi ? Parce qu'on a dit que l'Évangile, c'est la mort, la résurrection, selon les Écritures. Ceux qui refutent la Bible, qu'est-ce qu'ils apportent contre l'argument ? Ils disent que l'archéologie a dit que tel, 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 tel. Maintenant, pour revenir à ça, c'est que, ça c'est une liste, la première partie que je montre. C'est une liste des livres les plus populaires dans le monde entier, les plus anciens. J'insiste là-dessus pour vous montrer comment l'homme raisonne. Amen. Ce sont une liste que si tu attaques cette liste, ils vont te dire que tu es fou. Qu'on a découvert le livre à tel endroit, tel gros, tel endroit. Il te donne même l'époque. Comment ils ont fait, comment ils ont fait le truc, le carbone 14, la datation. Il te donne tous les détails. Et tu ne peux pas leur dire qu'ils ont fou là-dedans. Maintenant, les livres les plus populaires, on va lire certains. Regardez s'il n'y a pas à voir l'histoire de Susy Clive, ceux qui aiment la littérative, on connaît cela. Mais les choses qui sont plus proches de chez nous, qu'on connaît, il y a l'histoire, par exemple, Aristote. Vous avez entendu parler d'Aristote. Il y a les guerres de Golfe, qui connaissaient Jules César. Là, on comprend. Quelqu'un qui était fort. Mais là, ce qui se passe, c'est que les guerres de Jules César, il y a des documents, des manuscrits importants qui étaient trouvés. Et pour authentifier ces manuscrits et ces documents, vous savez comment faire ? On regarde d'abord le nombre de copies qu'on a trouvées. Quelque soit la loi, on peut trouver une énergie, on peut trouver une d'abord et tout cela. On regarde le nombre total. Plus il y a des copies, plus le manuscrits est authentifiable. Et donc, vous avez vu la liste parmi les plus importants. Il y a une chose qu'on regarde aussi. On regarde aussi la plus vieille copie. Parce que selon l'adaptation, comment on fait ? Je vais aller rapidement parce que je ne veux pas être long. On va regarder la façon dont c'était écrit. Un peu comme aujourd'hui quand on parle de roi. Celui qui est un roi, c'est écrit avec R-O-I. Et tu sais que dans le temps, c'est dans les années 1600 qu'on écrivait roi et roi et roi. Donc on sait que dans cette période, ça s'écrivait d'ancienne manière. Tu ne peux pas te tromper de date. C'est comme ça qu'ils ont fait pour le grec ancien ou pour d'autres écritures. On sait que c'était écriture, c'était en lettres. On s'y avait de temps avec le sud. Désolé, j'essaie de venir vite parce qu'on n'a pas le temps. Donc maintenant, quand ils ont alors pris cette copie-là, ils regardent aussi quand elle a été trouvée la plus vieille copie avec les écritures, le style, la forme, la façon de faire la narration, la cohésion. On peut savoir à quelle époque. Et c'était très précis à cause de cela. Et le style de papier qui a été utilisé. Et aussi, on regarde le lap setan. C'est-à-dire que quand la copie a été trouvée, quelle est la différence entre quand l'original a été écrit et quand la copie a été trouvée ? Et plus c'est bouche, plus c'est authentifiable. Donc maintenant, je reviens. Une des histoires les plus populaires qu'on aime beaucoup, il y a Omer. Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie ? Très populaire. Parce qu'elle est très intelligente. Vous savez qui a écrit ça ? Celui qui est le premier qui a initié cette histoire. Pas celui qui a fait le film de cela ou celui qui a commencé à faire ça dans les théâtres. Le premier qui a apporté cette histoire, qu'on l'appelle Omer. C'est pour ça que vous voyez, c'est le plus populaire. Vous voyez la dernière liste là. 643 copies. Il y en a 600 qui vont authentifier dans le monde. Essaye d'attaquer une copie d'Omer. Tu vois, tu es comme un tueur, un faux. Ils sont très sérieux avec cela. Si tu regardes le processus, ils ont été authentifiés. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Bon, on va prêcher. Amen. Amen. Tu vois le processus dans lequel ils ont authentifié ces livres là. Si tu vois la date, regarde, il y a 643 copies. Et regarde, la plus bien copie, c'est 400 ans. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de sérieux, de proche. Et puis après, le laps de temps. Le laps de temps entre quand a été créé la première et quand a été trouvé l'autre, c'est 500. Donc maintenant, si on prend, quand on prend la façon dont ils ont fait tous les livres mondains, ils aiment beaucoup avec l'histoire. Et même, apparemment, on l'appelait un naiet. Un naiet, c'est quelqu'un qui faisait les histoires d'alternat. Il prend la musique, il joue, et puis il va venir, GUMM, James, il est dansé. Il est beau, il est... Il pourrait parler des divinités grecques et tout ça, en faisant avec la musique. Bon, vous pouvez maintenant faire ça avec Jésus. Amen. C'est ça. Mais là, les gens disent qu'il était avec eux, ils disaient 600, c'est plus bon. C'est possible, mais apparemment tu es très intelligent. Jésus est le plus intelligent. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que, quand on prend le même processus, et qu'on compare la Bible, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes données, leurs façons de penser, avec les trucs qui sont identifiés. Maintenant, tous les autres pensent, elles ne sont pas pour la Bible. Regardez combien de copies on a de la Bible, aujourd'hui. On a plus de 25, on n'est pas 25, on a plus de 25 copies de la Bible. Nous avons plus de 25 copies de la Bible, qui sont authentifiées, qui sont prouvées, avec le même facteur, avec les mêmes données, avec le même style de recherche. Et même celles qui ont authentifié la Bible, la comparaison est encore plus stricte, parce que c'était la Bible. Et dans les 25,000 copies, regardez encore, la plus vieille copie, c'est juste 70 ans après Jésus-Christ, un petit parchemin qui a été trouvé. Mais si on commence à parler de l'histoire de ça, on commence à trouver des chercheurs qui faisaient la recherche, qui ont ajouté les documents, après ils sont revenus, ils ont cherché, ils ont vu un lambo comme ça là. C'est une autre longue histoire. Maintenant, quand vous regardez, c'est entre l'origine et la plus vieille copie, c'est de 5 à 10 ans, 5 à 15 ans. C'est pour dire que la Bible est 10,000 fois plus authentifiable que leurs propres documents. Je suis entre vous et que la Bible que vous lisez, c'est la parole de Dieu. Donc, l'évangile qui est écrit là-dedans, c'est l'évangile qui sauve. Il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ. Vous prêchez cet évangile. On vous dit n'importe quoi. Que ce soit Dieu. Vous montez, vous descendez, vous tombez. Vous prêchez cet évangile. Vous n'arrêtez pas de prêcher l'évangile. C'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va sauver vos familles. Et c'est ça qui va changer ce monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on va bénir. Donc, on va bénir nos femmes. Bienvenue. Bienvenue. Je vais vous parler de la parole. Bienvenue. J'ai eu la parole de Dieu. Seigneur, M. 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 Les femmes d'abord, les enfants aussi.